Voilà, salut à tous les gamers, gros Niseth aux commandes aujourd'hui de ce qui va être une petite vidéo sur Overwatch avec un personnage que j'aime beaucoup qui n'est autre que Ranzo et là tu le vois, il y a 21 personnages jouables et chacun a des compétences justement qui sont clairement on va dire propres voilà, selon le personnage que tu vas choisir, il aura soit des capacités plus riglées sur l'offensive donc sur l'attaque, sur la défense ou alors le soutien moi ce que j'aime bien on va dire chez Ranzo, c'est le fait que tu vois, là je suis sur PC, F1 il a une attaque ultime avec la touche A, la frappe du dragon, je l'entends il va dire, carayou, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, toi carayou, moi je suis en mode portugais, tout le japonais portugais, enfin bref 1000 flèches, c'est la touche E, mage gauche, flèche Sonic, donc c'est capacité si tu veux de repérage moi je trouve que ça reste support quand même Arc Tempête, maintenant foncé pour relâcher c'est un jeu à distance, mais ça reste un jeu offensif aussi et l'escalade avec la touche justement de Jump qui n'est autre que, bah voilà, la Spaceborg, tout simplement donc là on a en phase défensive et c'est un FPS MOBA bien entendu, je pense que tu l'as découvert avec moi je vous ai quand même proposé quasi une heure de découverte sur la bêta d'Overwatch bon là, je suis enfin sur le jeu final, moi je découvre cette map avec vous franchement 21 personnages jouables, c'est un jeu donc Blizzard Activision, moi je l'ai reçu sur PC, Dieu merci franchement je fais une grosse dédicace aussi à Toki voilà, et c'est parti, nous y voici donc là il va falloir qu'on aille défendre l'objectif A où est l'objectif A, il va falloir le défendre d'accord, donc du coup moi je propose qu'on back ouais ouais, on va pas faire le con je pense pas qu'ils restent ensemble, c'est le top du top il y aurait du heal ici, oui, parce qu'ils m'ont déjà amoché tu vois, et donc t'as du heal et tu le vois, les petits les petits bois jaunes faut savoir un truc, c'est que mon shoot n'est pas parfait les amis tu vois ce que j'aime beaucoup on va dire aussi dans ce jeu c'est que tu peux avoir un tir légèrement approximatif ça va toucher, tu vois tu vois, et là il m'a eu parce que justement aussi c'est un jeu qui se joue en mode teamplay ça veut dire quoi ? ça veut dire que s'il y a des mecs qui utilisent un personnage de support et qui te heal, par exemple tu donnes de la santé éventuellement tu peux accroître aussi les damage des personnages, etc. avec certains personnages moi je trouve que c'est super cool et donc c'est clairement sur ça donc si jamais vous jouez sur PC que vous êtes mature posé, franchement j'hésiterai pas à vous rajouter tiens sur Battle.net et on ira jouer parce que j'aime bien me faire une petite game quel genre de jeu qui me permet clairement on va dire de je vais leur envoyer les flèches qui séparent je me demande où ils sont voilà tu vois, tu peux même faire du repérage du coup je vais envoyer un coup là-bas ça va repérer les gens dans la zone ils veulent pas se livrer en fait merci pour le heal tu as vu comme je strafe là ah bah tiens, tu l'as vu hein le petit kill au calme super tempra on va lui lancer la spéciale à lui aller rush shooter voilà, au calme je me demande où ils sont les mecs en face parce que franchement je trouve ça comme un peu dommage qu'ils ne rushent pas mon dieu, ils étaient tous venus tu me rushes ou pas ? la technique du rush subliminal les amis oh bah voilà, là on est complètement en train de les laminés je suis carrément en série, j'ai besoin de soin j'ai besoin de soin et tu l'as vu, la capacité spéciale qui se recharge au fur et à mesure ah bah il nous a back, lui, bien joué à lui, tu vois franchement, jouer clavier sur lui aussi les gars, pour ma part, c'est une nouveauté je ne vais pas vous mentir mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'y fait pas vite c'est une question justement d'habitude mais au bout d'un moment, tu as d'excellentes sensations je pense que tu peux même le jouer à la manette sur pousser mais je n'en vois pas l'intérêt parce que c'est je ne veux pas dire que c'est assez simple au final une fois que tu l'as pris en main, le clavier sourit mais clairement, ça te donne plus de possibilités, disons voilà tu vois, et le fait aussi que les manches comment t'expliquer ça ? bah voilà ah merde je regarde parce qu'en fait, je ne sais pas s'ils arrivent par là ou par là donc je me dis parfois que c'est un peu con et il y en a qui essayent de contourner et je trouve que c'est bien ça aussi donc il y a beau avoir des objectifs fixes non il n'y a pas d'ennemis là, non non, 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 non voilà encore un free kill j'ai envie de dire je ne sais pas ce qu'il vient d'utiliser le mec sur moi mais c'était grave cool, franchement le petit dragon qui va faire le ménage tu vas le voir tu vas le voir mais tu as vu d'accord, merci pour le heal aïe nice tu as vu Camille ? tu as vu ce qu'il me fait ? c'est un truc de ouf tu sais spammer si tu veux l'arc aussi mais moi je ne le spam pas parce que j'adore charger mes tirs mes tirs, désolé on a gagné ah bah tiens une petite victoire on a gagné la première manche est-ce que c'est la deuxième manche ? non, on a carrément gagné les deux manches franchement je vous ai fait une petite série mine de rien Anzo, ce que j'aime bien c'est que justement il a cette capacité très offensive mais qui peut également aider avec justement son bah voilà sa flèche hypersonique qui permet de repérer les adversaires etc c'est pour ça que je l'utilise mais il y a des personnages qui sont très faciles à jouer aussi je pense notamment au soldat 76 je pense et à Pharah ils sont vraiment intéressants donc ouais j'ai pas forcément été exceptionnel ce que j'aime bien également c'est qu'il y a un système de level up donc moi tu le vois je suis niveau 4 là il y a des niveaux 7 et tout donc j'ai fait du 9 kills à 3 avec 28% de précision une série meilleure série de victimes de 5 6 coups de grâce franchement c'est cool j'aime bien et ils te disent bon voilà les dégâts infligés sur les personnages etc je trouve que c'est grave intéressant donc moi ce que je vais faire c'est que je vais quitter ouais on va annuler la recherche plutôt et je vais faire une ouverture de coffre parce que les amis au fur et à mesure que vous passez à chaque fois que vous passez un niveau vous obtenez justement dans le butin des ouvertures de coffre donc un coffre je vais découvrir ça avec vous on va voir un peu ce que c'est let's go soyons fous qu'est-ce qu'il se passe encore voilà donc j'ai obtenu sélectionner une récompense pour en avoir un aperçu d'accord aperçu d'accord c'est un tag un tag une réplique je sais pas c'est quoi et c'est un modèle chaîne massif d'accord donc ça c'est le personnage Thor Bjorn en en chaîne massif je l'ai activé au calme bon bah voilà on va ouvrir encore un coffre il m'en reste deux j'aime bien ces systèmes de de back opening comme ça aussi c'est encore un tag je sais pas c'est quoi ça ah c'est les répliques des personnages d'accord vu que moi j'ai pas le son en fait on va activer ce tag ok et on va voir une fois ce personnage qui est 6 métra je ne connais pas encore et on va ouvrir le dernier coffre je vous disais les gars moi quand je rec justement pour vous sur PC vu que j'ai un seul écran c'est pas évident tu vois ouh j'ai eu un doublon et on sait faire quelque chose avec les doublons tu penses doublon d'accord et là on va voir ce personnage on l'active comme modèle dans le pire des cas allez hop on échappe les amis c'était Grony tout simplement ben ah oui qu'est-ce que j'avais encore à vous dire il y a la galerie des héros etc je vous en proposerai pourquoi pas j'ai envie de vous proposer on va dire régulièrement une petite vidéo sur Overwatch voire quotidiennement tous les 2-3 jours etc ça peut être grave sympa avec un personnage différent que j'aurais pris le temps d'aborder dites moi si c'est une bonne idée likez la vidéo si ça vous a plu si jamais vous dislikez dites moi pourquoi et j'essaierai d'améliorer c'était Grony portez vous biatche les gars à plus bye bye